Bonjour les amis, nous allons commencer aujourd'hui une super série sur les charismes et on va voir pourquoi les charismes, qu'est-ce que les charismes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qui est une personne que le Père nous envoie et Jésus nous a promis d'ailleurs que tous ceux qui lui demandaient l'Esprit-Saint, eh bien, ils ne refuseraient pas. Et cet Esprit-Saint est là comme un ami qui est à côté de nous, qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous donne sa lumière et qui nous donne aussi des dons, des dons et des charismes. Qu'est-ce que c'est un charisme ? Un charisme, le mot veut dire littéralement un don gratuit, un don spirituel. Alors vous connaissez peut-être les dons du Saint-Esprit, les fameux dons du Saint-Esprit qu'on reçoit au moment de notre baptême. Vous connaissez leur nom, la sagesse, l'intelligence, la science, la force, le conseil, la piété, la crainte qui sont des dispositions qu'on reçoit et qui grandissent en nous pour nous faire vivre comme enfants de Dieu et pour devenir saints. Mais il y a aussi ces fameux charismes qui sont d'autres formes de dons, donnés particulièrement pour la construction du royaume de Dieu, de l'Église, pour la mission qui nous est confiée. Alors il y en a toutes sortes, on va les voir, on va en voir quelques-uns dans cette série. Et Saint Paul nous dit dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, il nous dit exactement ceci. « À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien ». Donc chacun nous recevons ses dons en vue du bien commun. Et Saint Paul, dans la même lettre, quelques versets avant, nous dit « Pour ceux qui concernent les dons spirituels, c'est-à-dire les charismes, je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance ». Alors vous voyez, dans cette série, on va voir que ces charismes, ce n'est pas l'apanage de quelques spécialistes ou de quelques mouvements, mais qu'ils sont donnés à tous ceux qui veulent les accueillir et qui désirent, c'est une condition fondamentale, servir, qui désirent mettre leur vie au service du bien commun. Les charismes, ce n'est pas pour nous, pour notre petit plaisir personnel. Alors nous allons prier dès le début de cette série pour que vous ayez envie de non seulement les accueillir, d'ailleurs souvent ils sont déjà en nous, mais on l'ignore. Voilà pourquoi cette série aussi peut vous aider à découvrir ces charismes pour les mettre en pratique, pour les utiliser. C'est comme des instruments dont il faut avoir conscience qu'ils sont là, on les prend, on les utilise, et puis c'est tout bénéfice pour vous et pour l'Église. Donc les désirer, aspirer, dit saint Paul, à ces charismes, et puis apprendre à les utiliser. Je ne veux pas vous citer tous les textes des papes, tous les discours qui nous disent que ces charismes sont pour tout le monde. Eh bien, je vous propose au début de cette série qu'on prie pour que, voilà, on va demander à Jésus, Jésus on va te demander de nous aider à accueillir tous ces merveilleux dons que le Père nous donne pour l'édification du corps du Christ et pour que ton évangile puisse toucher beaucoup de cœur. Jésus, Jésus, Jésus... Jésus...